hey matelot ici défroy aujourd'hui on se retrouve pour un tutoriel pour réaliser cette maison sur minecraft je vous fais un petit peu le tour de la maison histoire de voir un peu à quoi ça ressemble concrètement voilà une petite maison j'avais envie de faire une petite maison après la grande maison en bois qu'on avait fait la dernière fois du coup voilà retour aux sources un demain de mon style habituel mais cette fois ci avec une petite maison de mort ma foie fort sympathique n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires voyez donc ici vous avez une espèce de socle avec avec une grande pièce ici avec des terrasses évidemment la base et vous pouvez même faire une petite pièce dans le socle lui-même pour une salle des coffres ça serait impeccable voilà sur ce si ça vous intéresse on va commencer le tutoriel nous revoilà sur la flat map habituelle sur lesquelles on avait fait la grande maison là bas pour ceux qui s'en rappellent alors je vais vous donner déjà tous les blocs dont vous allez avoir besoin pour réaliser la maison voilà je vais vous demander du coup de prendre avec vous les pierres taillées ainsi que les roches lisses pour commencer le socle de la maison on va le faire sur cette parcelle ici alors je l'ai fait sur une parcelle mais en fait comme vous le voyez la maison est quand même assez petite donc vous n'avez pas du tout besoin de savoir la dimension de la parcelle elle-même alors on va commencer par le plan de la piscine ici du coup en bloc de roche lisse on va commencer par ce coin à ce niveau là et on va faire une ligne comme ça entre ici et ici on a 15 blocs au total entre ce bloc là et ce bloc là on en a 24 on part sur la gauche et on en a huit on redescend et entre ici et le bas ici on en a 17 entre ce bloc là et ce bloc là on en a huit et normalement vous pouvez rejoindre les deux ici qui sont alignés et en tout vous avez huit blocs ici aussi ok on va prendre notre coin ici de roche lisse on va mettre un bloc de pierre taillée devant comme ça on va en mettre un deux trois sur le côté d'accord et à partir de là je vais vous donner les dimensions donc entre ce bloc là et ici on en a neuf d'accord donc comme ça je vous montre bien le plan up entre le coin ici et ici on en a neuf également on va laisser deux blocs ici pour une ouverture pour une porte on reprend ici jusque là on en a 5 puis on va sur la gauche entre le coin ici et l'autre coin de l'autre côté ici on en a 19 on redescend jusque là on en a 13 entre là et alors là du coup on en a 18 et normalement vous collez avec le les blocs on a déjà mis ok une fois qu'on a ça on va venir utiliser les blocs de roche lisse on va venir au fond là bas de la piscine et on va venir compter 1 2 3 4 5 6 7 8 9 comme ça bloque et on va enlever tout la partie qui a ici hop et on va venir mettre des blocs de roche lisse vous voyez à la place hop comme ça hop et du coup une fois qu'on a ça on va venir sur le reste de la piscine ici ouvrir à l'intérieur une de blocs comme ça on peut enlever tout de l'herbe d'ailleurs on va enlever tout de l'herbe de la surface ici comme ça d'accord ok donc voilà on va rajouter du coup une ligne de blocs sur tout le contour à l'intérieur de la piscine ici comme ça hop 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 et de l'autre côté comme ça voilà pas de ce côté là on en a déjà mis pas mal voilà à quoi ça va ressembler finalement notre bassin donc je vous invite à prendre avec vous le béton bleu le magnifique le saillant hop le béton bleu et on va enlever toute la couche de dirt qu'il y a ici de terre et on va remplacer tous ces touches la part du béton bleu tac 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 et une fois qu'on a ça on va utiliser des lanternes aquatiques et on va les mettre dans les coins ici comme ça paf paf vous redonner un petit peu de lumière hop ok une fois qu'on a ça bah on rajoute de l'eau quand même pour une piscine c'est plutôt pas mal et puis voilà ok maintenant on va faire le socle de la maison hop donc j'ai mis quelques repères l'idée c'est que vous allez prendre le coin ici de la maison on va mettre un deux trois blocs au dessus ok on va venir prendre la branche qui vient par là là on va compter un deux trois et quatre blocs et on va mettre trois blocs encore au dessus aussi voyez pareil dans les coins là bas trois blocs trois blocs et dans le coin là bas trois blocs aussi ça va nous servir de repère pour la première partie ici ce qu'on va faire c'est qu'on va mettre un deux blocs on ne va rien mettre dessus un deux on va mettre deux blocs hop on va mettre deux blocs ici comme ça tac tac et puis comme ça tac tac l'idée c'est comme de faire un escalier voyez avec des marges de deux blocs de large à chaque fois ok hop ici on va faire un mur de trois blocs comme ça on va le prolonger ici jusqu'à 1 2 3 4 5 6 blocs de longueur parce qu'en fait à partir d'ici on ne va mettre que deux blocs en hauteur pour notre muret pour le petit calcul vous prenez la porte et en fait les deux blocs qui assurent le côté gauche vous mettez que deux blocs de hauteur enfin trois blocs de hauteur de muret finalement et de l'autre côté hop vous faites la même chose sur trois blocs donc deux blocs sur la gauche trois blocs sur la droite et hop ici on met à 3 1 2 3 4 blocs du coup si on parle vraiment de la base de hauteur hop ici donc entre notre mur et notre pilier à ce niveau là on ne va mettre que 1 2 1 2 1 2 blocs encore une fois alors non pardon voilà non mais juste un comme ça et pour tout le reste ici ici et ici on fait du remplissage on va remplir le mur jusqu'à quatre blocs de hauteur tac 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 up et hop comme ça envoyé et la même chose ici et là ok donc voilà ce que ça donne j'en ai profité pour mettre en place la forme des étages supérieurs je vous invite donc à vous munir prestement et fièrement de blocs de quartz lisse d'accord on va aller dans le coin ici là bas de la maison on va commencer ici hop donc on met un bloc de quartz ici dans le coin voilà hop sur la longueur ici on va en mettre de là à de là sur 8 blocs de longueur donc vous avez ici 1 2 3 4 blocs jusqu'au mur est à ce niveau là on prend notre bloc ici on fait une ligne sur la droite jusqu'à hop 22 blocs de longueur ce qui fait qu'on a quatre blocs de quartz qui dépasse du mur ici on prend ici notre bloc on va vers l'arrière on va jusqu'à 7 blocs ok de là à de là on en a huit hop on part vers l'avant jusque là de 14 d'accord puis après on repart dans le sens jusqu'à recoller à l'autre bloc en face et normalement vous avez entré ici et ici vous avez 29 blocs maintenant on va compter 1 2 3 et au quatrième bloc on remet un bloc de quartz au dessus à voilà d'accord vous avez ce bloc ici vous en mettez un sur le côté normalement vous êtes alignés en dessous du mur est ici voyez comme ça vous êtes pile au dessus voilà donc vous savez c'est vous avez ces deux blocs là vous prenez ce bloc ici c'est un coin et on va aller sur le côté jusqu'à huit blocs d'accord hop on revient sur notre coin ici et entre ce bloc là et le bloc qui a tout de l'autre côté ici on en a 30 blocs de longueur puis on met 1 2 3 et 4 blocs en hauteur comme ça d'accord puis on revient vers l'arrière comme ça hop entre ce bloc là et ce bloc là on en a 16 une fois que vous avez ces formes en fait tout le reste de la maison on va pouvoir le faire à partir de ces formes là ça va être très facile à partir de maintenant donc vous prenez le votre coin ici comme ça et vous partez dans cette direction là et votre but ça va être de faire un triangle vous vous arrêtez lorsque vous êtes au dessus de la partie en quartz en dessous voyez comme ça et vous fermez votre rectangle ici comme ça d'accord hop notre partie en dessous ici tout l'intérieur on va le mettre on va le remplir en bloc de quartz hop ok la même chose au dessus et une fois qu'on a ça la partie ici là comme ça on va la prolonger sur l'ensemble de la longueur de la maison ici comme ça 1 2 3 4 5 6 7 etc hop 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 et le toit aussi pareil hop 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 pour pouvoir remplir au final toute une surface hop 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 qu'on va utiliser du coup des planches de sapin et on va faire les murs avec et les trous correspondront aux fenêtres donc je vous invite à prendre votre coin ici on va placer notre premier bloc sur la diagonale à ce niveau là et on va compter à partir de là donc entre là et là vous avez cinq blocs de planches de sapin après on va faire une ouverture de trois blocs pour la fenêtre puis re trois blocs de sapin trois blocs de vide trois blocs de sapin trois blocs de vide pour l'instant c'est pas dur hop trois blocs de sapin deux blocs d'ouverture pour une porte et heureux deux blocs de sapin pour être à un bloc du bord de la maison on va dans ce sens là et entre ici et là vous avez six blocs et cette rangée là est exactement la même que cette rangée ici ici vous voyez vous avez deux blocs d'ouverture comme y en a en face trois blocs trois blocs trois blocs trois blocs trois blocs vers etc etc jusqu'à la même ici tout pareil et à la fin ici vous reboucher les va vous rejoignez tout simplement les deux parties avec un mur pour l'étage du dessus c'est très facile vous prenez les murs qui a ici en dessous et vous continuez au dessus c'est exactement les mêmes vous avez trois blocs ici vous avez trois blocs ici trois blocs de fenêtres trois blocs de murs trois blocs de murs deux blocs d'ouverture deux blocs de fenêtres ici et deux blocs d'ouverture ici voyez c'est tout pareil la seule différence c'est que à ce niveau là et bien vous allez mettre des blocs ici et ici pour faire une ouverture de deux blocs alors qu'en dessous bien sûr ben c'est juste le mur qui continue voilà maintenant on va monter tous ces choses là au plafond comme ça tac tac ok voilà ce que ça donne j'ai mis en place les premiers blocs les premiers blocs pour faire les vitres et les ouvertures donc ici là j'ai mis une ligne de vitres ça veut dire qu'il faudra mettre toute une fenêtre comme ça vous voyez tout simplement ok ici sur le côté oui j'ai mis des vitres que au niveau du haut ça veut dire que ce sera une ouverture donc ici on va enlever les blocs et on va mettre une dalle en quartz lisse au pied a d'ailleurs sur les côtés on va mettre une dalle en quartz puis au milieu et sur les côtés on va mettre un escalier en quartz lisse de chaque côté pour que ça rende un peu mieux voyez là il n'y a pas de il n'y a pas de coin qui se chevauchent c'est un peu plus joli visuellement hop vous allez sur le côté et là on va mettre voilà une ligne de quartz pour que celle de vitres pour que ce soit une fenêtre vous avez compris l'idée ici juste deux blocs en haut pour que ce soit une ouverture ici sera une fenêtre complète là là et là bas bas tout l'arrière de la maison de toute manière et sur le dessus ici ici la même chose de l'autre côté là bas et là bas ce seront des fenêtres et ici ce sera une ouverture donc il faudra combler évidemment toutes les fenêtres avec des vitres ok maintenant je vous invite à prendre une dalle en chaîne vous voyez hop on va creuser dans le sol devant notre machin ici et on va faire un petit chemin qui va jusqu'à la limite de la parcelle par exemple l'idée c'est de rejoindre la route que vous avez sur votre map hop et à partir de là hop on va retrouver dans le sol ici puis on va faire une marche une deuxième marche 3 4 5 marches ici comme ça et ici on va mettre une comme ça mais donc une petite plateforme comme ça et à partir de là on va rajouter des dalles comme ça donc l'idée c'est qu'on arrive vraiment vous voyez sur la diagonale sur sur la tranche de la maison hop up et on va faire la petite le petit le petit terrasse on va dire de la maison comme ça je sais pas si c'est une terrasse ou si c'est un un petit chemin tout cas c'est sympa alors une fois qu'on a fait ça on va utiliser les dalles en pierre taillé et talent pierre taillé et on va venir hop faire en mettre ici là sur la longueur up jusqu'ici et on va mettre ici des dalles une ligne de dalle sur toute la longueur de la maison jusqu'à l'autre côté carrément hop ici comme ça tant qu'on y est à être à l'arrière de la maison ce qu'on va faire c'est qu'on va faire des ouvertures dans le socle lui-même pour pouvoir faire des fenêtres donc on prend ces fenêtres là on va en dessous et on fait une ouverture comme ça on laisse une ligne de bloc en deux par rapport au sol sur le sol et on fait une ouverture comme ça tac 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 la même chose ici on mettra de la vitre d'ailleurs dedans un tac 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 ok on revient sur notre partie ici et ce qu'on va faire c'est qu'on va mettre des trous ici comme ça tous les deux blocs et on va mettre des dalles dedans comme ça pour faire joli oua tout simplement ici pareil sur cette ouverture là on va enlever trois blocs en plein milieu on va mettre des dalles ici pour faire des petites ouvertures quoi des trucs voilà juste pour faire joli on va utiliser les vitres maintenant et on va venir faire ici le tour de notre terrasse on va laisser un bloc de ce côté là et un bloc ici et on va venir vraiment mettre les lignes de vitres ici et là vous voyez la même chose à l'étage on va prolonger le mur qu'il ya ici avec une ligne de vitres jusqu'au bout up pas tout à fait jusqu'au bout tiens d'ailleurs on va enlever deux blocs on va laisser deux blocs de marge à la fin hop et on va faire ça comme ça hop voilà et on met des vitres comme ça ok ben voilà notre maison elle commence à prendre un petit peu de un petit peu de forme ça fait ça fait plaisir alors on va réutiliser du coup les dalles en chaîne et on va venir faire ici notre ouverture notre porte on va mettre hop des vitres ici et on va creuser en dessous comme ça un petit chemin jusqu'à la terrasse de la piscine et ici l'idée c'est que toute cette toute cette pièce là on va vraiment faire quelque chose donc on prend nos dalles en chaîne et on double l'épaisseur ici des dalles qu'on avait déjà mis alors là ça commence à être sombre donc on va peut-être mettre quelques lanternes histoire de nope voilà au niveau quelque chose hop donc ici on va utiliser les planches en chaîne et on va vraiment faire un mur complet voilà et ici toute cette partie là bien évidemment on va enlever l'herbe voilà et on va rajouter du coup des planches de chaîne et puis voilà ça nous fait une petite salle très sympathique pour une salle des coffres c'est absolument idéal ok donc ici il nous manque un support quand même parce que vous voyez à toute cette partie de la de la maison qui vole dans les airs c'est un petit peu étonnant on va utiliser des murets en andésite parce que j'aime bien les murets en andésite on va en mettre ici un 2 alors pas font les espaces de deux blocs à chaque fois 1 2 paf 1 2 paf on en met 4 up 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 vous voyez comme ça ça fait déjà beaucoup moins bizarre ok maintenant on va vraiment faire les décorations c'est à dire qu'on va utiliser des lanternes aquatiques up ainsi que des barrières en chaîne ou des barrières en un autre bloc que vous voulez plutôt du bois quand même et on va venir sur le côté ici de nos murs parce que vous voyez on a des murs quand même qui sont assez vides à ce niveau là donc on va venir ici on va laisser un bloc sur le côté un bloc ici comme ça et hop on met une lanterne dans le sol on va compter un deux trois et au quatrième bloc on remet une autre lanterne des barrières en chaînes à faf et puis c'est bon et l'idée c'est qu'on va rajouter comme ça plusieurs comment on appelle ça petite végétation comme ça la même chose à l'arrière ici vous voyez de la maison on prend le coin on compte un sur le côté un à vers l'arrière et relâme à main hop ici comme ça ici on n'en met pas parce que sinon ça ferait trop et on va rajouter ici aussi là vous voyez donc entre la piscine et le muret de la maison hop dans l'espèce de trou qui a ici hop voyez on laisse un bloc de chaque côté ici on met une lanterne aquatique en plein milieu on remet une végétation 1 2 3 blocs d'écart et on en remet une hop au niveau de la végétation maintenant on va aussi en mettre sur les toits sur les terrasses hop sur le toit vous voyez on peut mettre quelques feuilles comme ça posé de manière assez aléatoire en les faisant tomber sur le côté de la maison sur le reste du toit on peut rajouter des capteurs de lumière pour faire encore une fois des panneaux solaires mis en mode nuit vous voyez donc voilà deux blocs de large sur 4 de long comme ça on en met trois et puis ça ça fait bien hop la même chose ici sur la terrasse au niveau des feuilles on en met un petit peu comme ça pour les faire tomber sur le côté ça fait plutôt bien alors pour les terrasses elles mêmes hop quelques petits transats avec des escaliers en sapin et des dalles en sapin aussi l'intérêt du sapin c'est que c'est assez sombre et donc ça contraste pas mal avec le reste de la maison qui est en quartz ici une petite table en enclume et en tapis et puis voilà ça fait l'affaire la même chose ici sur cette terrasse hop transat en sapin en dessous par contre on met des transats en en quartz lisse escalier dalle de quartz lisse parce que ça fait plutôt bien hop ah oui alors chose aussi que j'avais oublié de vous montrer du coup on va prendre des dalles en pierre taillée d'accord et sur les coins ici vous voyez de notre notre petit escalier on va rajouter des pierres taillées des dalles en tout cas pour faire une espèce de d'escalier comme ça plus joli ok pour revenir vraiment sur les finitions à l'arrière de la maison ici vous voyez on va rajouter des pots de fleurs sur l'espèce d'espace qu'on a ici là vous voyez avec des tulipes blanches ou évidemment vous pouvez utiliser d'autres fleurs l'idée c'est quand même d'utiliser trois fois les mêmes fleurs voyez donc au milieu de ce mur là au milieu de celui ci au milieu de ce mur là on en met trois essayez de garder les mêmes teintes de fleurs si vous mettez des fleurs rouges mettez des fleurs rouges partout des fleurs bleues des fleurs bleus partout c'est un peu ça l'idée je crois qu'on en a fini on a fait le tour de la maison elle est pas très grande donc c'est normal qu'on est allé qu'on soit allé assez vite j'espère que ça vous aura plu je vous souhaite à tous un très bon jeu et puis peut-être que pour la prochaine maison ça sera l'une de ces deux là que je pense que je vais re je vais finir déjà parce que je pense cette maison n'a pas fini du tout mais vous avez peut-être un petit peu l'architecture globale on va dire les débuts ici cette maison je l'avais fait aussi mais je pense que je vais la changer un petit peu et ce sera peut-être l'une de ces deux là fini que vous verrez lors de la prochaine la prochaine vidéo et sur ce évidemment si vous êtes intéressés par une maison plus grande comme celle ci elle est déjà en tuto sur la chaîne donc n'hésitez pas on se retrouve la prochaine fois je vous souhaite à tous un très bon jeu bon vent matelot et à la prochaine